Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY pour réaliser un pot à crayon ou un pot à pinceau. Je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. On commence par la boîte carré, je vous mets les mesures à l'écran. Je vais ensuite disposer mes cartons en forme de croix. C'est vraiment comme dans la vidéo de la boîte pour les fiches de révision, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ensuite je vais venir scotcher avec du scotch craft. Je retourne ma création, je plie les côtés vers l'intérieur et je n'ai plus qu'à venir scotcher les angles, ça y est ma boîte est faite. On passe à la boîte rectangulaire, je vous ai mis les mesures à l'écran et on va faire exactement la même chose que précédemment. Ensuite j'ai tout simplement recouvert mes deux boîtes avec du papier cadeau qui vient de chez Action. Si jamais vous avez des difficultés pour recouvrir vos boîtes, il y a vraiment des tutos très bien expliqués sur Youtube qui pourront vous aider. Pour le séparateur du pot à crayon, je vais prendre deux bouts de carton de 9 cm sur 12. Je vais réaliser des encoches au milieu de ces cartons là pour pouvoir insérer les cartons l'un dans l'autre et les mettre dans mon pot à crayon. J'ai décidé de laisser le séparateur nu parce qu'une fois les crayons mis dans le pot, on ne le verra plus mais vous pouvez très bien l'habiller avec le même papier cadeau qu'utilisé pour emballer la boîte. Pour la boîte rectangle, j'ai juste voulu faire une séparation en deux donc j'ai tout simplement pris un bout de carton avec le mesure que vous avez vu que je vais mettre en plein milieu de la boîte. Donc par contre là j'ai décidé de l'envelopper dans du papier cadeau pour que ça soit plus joli. Voilà le résultat une fois terminé, vous pouvez décider de coller ou non les boîtes par exemple en rajoutant un scotch sur le dessous et de la colle. Moi j'ai décidé de ne pas les coller mais vous faites comme vous le souhaitez. Je peux maintenant venir ranger mes stylos et mes crayons dans mon pot à crayon et ranger ma colle, mon scotch, mon agrafeuse dans la petite boîte rectangulaire à côté. Je trouve ça vraiment super pratique. Mais je peux également venir y ranger mes pinceaux et quelques produits de maquillage. Ça peut vraiment faire les deux, c'est comme vous le souhaitez. Je trouve que c'est aussi bien pour ranger mon matériel de bureau que pour ranger mes pinceaux et du maquillage. Le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres DIY et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.